est ce que ce vélo est légal en france c'est ce qu'on va répondre dans cette vidéo le modèle que je teste aujourd'hui c'est le engoui m20 il a deux batteries amovim il est disponible aussi en une batterie et avec deux batteries on peut aller jusqu'à 150 km avec le modèle d'assistance je passe rapidement sur l'assemblage c'est vraiment très simple en tout cas il est arrivé bien équipé regardez hop il ya plein de sécurité pour pas casser le vélo il est arrivé dans un grand grand carton et après le montage il faut compter une petite heure salut les bregnes c'est la première fois que je teste un vélo avec des aussi grosses roues je sais pas si vous vous rendez compte de la grosseur de la roue si je mets ma main à côté elle est toute petite donc c'est pas un vélo c'est plutôt un fat bike donc c'est la marque engoui qui fait ce vélo électrique regardez j'ai une double batterie on parlera des caractéristiques techniques juste après ici j'ai un petit écran voilà je peux mettre donc en appuyant ici de force 1 à 5 c'est un vélo qui pèse énormément donc c'est à dire qu'il va falloir de la puissance pour le lancer vous pouvez pas pédaler en force 0 c'est vraiment trop compliqué ici regardez vous avez une petite télécommande je vous montrerai à quoi elle sert donc c'est pas une moto c'est pas homologué si jamais c'est une moto donc on expliquera à quoi ça sert ici vous avez la possibilité de descendre ou de monter les vitesses ça marche très très bien un petit klaxon et ici je peux allumer ou éteindre la lumière à l'europe normal c'est censé l'éteint et allumer et derrière j'ai aussi de la signalétique ah et c'est parti on va partir du coup en force 1 pour commencer pour voir un petit peu ce que ça donne on est sur une route plate regardez l'assise est particulière en force 1 regardez j'ai pas besoin de forcer ça part tout seul donc on est sur une route vraiment tranquille je suis à 14 km voilà j'ai même pas besoin de forcer voilà donc là on pédale tranquillement alors je suis quand je vais mettre 80 je peux pas monter la scène c'est à dire que là je crois que je suis au maximum de la selle et donc on a une position assise mais regardez mes genoux ils montent bien haut mais ça va c'est pas c'est pas inconfortable voilà ça c'est plutôt bien après ben son vélo ce vélo il fait son effet parce que regardez il est vraiment classe il a des grandes grandes roues devant on a la petite lumière qui va bien et tout le coup c'est un style aussi et on a des amortisseurs de malade regardez aussi bien à l'avant que au milieu hop regardez on les teste on a des amortisseurs qui font très bien leur travail voilà donc on va aller au lac tester ça il ya plein de cailloux on va tester ce que ça donne je l'ai déjà testé hier je sais déjà ce que ça donne c'est vraiment kiffant vous allez voir allez maintenant on va faire le tour du vélo regardez ici vous avez des super pneus bien épais regardez ça ils sont vraiment pas mal pour la sécurité on a un frein à disque juste ici regardez ici vous avez deux super lumières ici vous avez dual batteries donc deux grosses batteries là autant vous dire que au niveau de l'autonomie on est pas mal le dérailleur encore ici un disque ici hop de quoi la tenir et pour votre sécurité regardez encore ici des petites lumières je sais pas ce que vous en pensez moi je kiffe bien le design et puis regardez cet amortisseur de malade pour bien compenser quand il ya des petites chutes et ici pareil on a des amortisseurs vraiment de motocross c'est vraiment incroyable pour le fun j'ai sorti mon dji à une et où pour faire des plans de suivi donc c'est un drone qui a pas besoin de télécommande je choisis le mode de suivi donc là c'est en distance modérée il ya distance plus grande et du coup ben regardez il me suis ce que j'ai été étonné regardez c'est qu'il arrive même si je fais un virage et un demi tour tout simplement à me suivre regardez hop je pensais qu'il allait s'arrêter juste là et en fait quand j'ai vu qu'il continue à me suivre j'ai continué à faire la petite vidéo et là j'ai accéléré un petit peu plus pour voir s'il était en capacité de suivre mais il ya eu aucun problème voilà pour des plans stylé le dji neos est vraiment pas mal alors pourquoi ce vélo serait illégal je vais vous dire ça de suite la puissance et la vitesse elle doit être limitée à 25 km heure et une puissance max de 250 watts au niveau du moteur soit l'un soit l'autre donc pour qu'il soit illégal il faut qu'il dépasse les 25 km heure pour l'instant il est bridé mais si on est un petit peu malin on peut facilement le débrider surtout qu'ici vous avez une gâchette d'accélération donc ça faut faire très attention c'est souvent illégal donc attention si jamais vous faites attraper par la police si jamais votre moteur permet de dépasser les 25 km heure vous êtes dans l'illégalité allez pour tester les amortisseurs on va descendre tout ce champ là jusqu'en bas c'est parti j'espère je vais pas tomber c'est pour vous c'est pour tester les amortisseurs c'est parti let's go hop allez on prend un petit peu d'accélération et c'est parti je sais pas ce que ça a donné à la caméra moi j'ai pris beaucoup de kiffes en tout cas c'est vraiment je passe ce genre de sensation qu'il faut avoir avec ce genre de petit produit là vraiment cool parce qu'il chien c'est que j'avais la caméra à tenir du coup j'ai pas pu facilement mais tout simplement avoir un bon appui ce que je vais faire je vais poser la caméra je vais la prendre et on va faire un petit plan descente là c'est parti voilà je pense vraiment que là c'est le résumé de pourquoi acheter ce genre de vélo vous avez des amortisseurs de malade il y en a aussi en dessous de la selle c'est vraiment un gros kiff voilà ça vient d'être labouré donc ça ça bouge bien et en plus de ça vous avez ça patine un peu mais je pense que sur du coup tout simplement un sol plutôt plat mais en descente ça doit être un kiff total on va conclure du coup la vidéo n'hésitez pas à mettre un like un commentaire et un pouce en l'air j'ai vraiment kiffé l'expérience si vous aimez vraiment les vélos à sensation je pense que celui là il est vraiment fait pour vous il est aux alentours de 1200 1300 euros je vous mets des liens dans l'inscription si j'ai un code promo mais je vous le mets aussi à la prochaine vidéo bye bye